Générique ... Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de Géopolitique. Alain Juillet, bonjour. Bonjour, Claude. Nous avions fait une très belle émission sur le poids des lobbies à Bruxelles, à la Commission, au Parlement. Et donc, nous revenons sur cette émission pour expliquer vraiment l'importance des lobbies, les lobbies professionnelles, dans les institutions européennes. L'émission qu'on avait faite il y a déjà quelques mois, ça n'a rien changé, les élections n'ont rien changé, les lobbies continuent, et l'Assemblée européenne est toujours sous la pression des lobbies. Là-dessus, il y a une évidence, mais c'est intéressant de voir que ce qu'on pouvait dire il y a quelques mois est toujours aussi valable aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, et que les gens vont... Ceux qui n'ont pas vu notre émission de départ pourront constater, durant cette émission raccourcie, mais concentrée, je dirais, c'est que les lobbies sont essentielles dans le fonctionnement de l'Union européenne, et pas forcément dans le bon sens. Pourquoi ? Et là, vous allez le voir, c'est que les lobbies sont financées, bien entendu, par des États, qui ont des intérêts très particuliers, qui ont poussé leurs propres intérêts au niveau bruxellois. Le plus gros lobbyiste, le plus grand nombre de lobbyistes à Bruxelles, ce sont les Américains, tiens, tiens, alors qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et on s'aperçoit qu'en définitive, les parlementaires européens, et c'est expliqué aussi, les parlementaires européens, dans le fonctionnement actuel, n'écrivent pratiquement jamais leurs textes, et je presse bien les mots, jamais leurs textes au niveau des textes de loi ou les décisions qui vont être prises, ce sont les lobbies qui les écrivent pour eux. Donc là, on comprend quand on dit ça, toute l'importance et l'influence que peuvent avoir les lobbies. Quand il y a un bon groupe de lobbyistes, ils sont capables de faire passer une loi à Bruxelles, et nous, on ne comprend pas, parce qu'on voit arriver ce besoin, mais comment elle a pu arriver là ? Eh bien oui, c'est que les lobbies ont été efficaces, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de filtres au niveau du Parlement européen, comme au niveau d'ailleurs des États, pour empêcher, ou à la Commission européenne, pour empêcher ce qu'on peut qualifier de dérive. Parce que quand c'est un lobby qui écrit un texte, il est évident que ce texte est orienté pour favoriser le lobby en question, que ce soit un lobby d'un pays, ou que ce soit un lobby de groupes de pression type industriel ou autre. Donc oui, je crois que là-dessus, il faut prendre conscience de ça, c'est une réalité, et là, vous me permettrez d'ajouter qu'à titre personnel, je pense qu'il serait temps de les combattre. Vous risquez peut-être de découvrir la face cachée de tout cela, et peut-être vous serez déçus. Je vous laisse découvrir cette émission. Alors Nicolas Ravaille, bonjour. Bonjour, et merci pour votre invitation. Une première question que je voulais vous poser, parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien, on parle de lobby, on parle d'influence, et puis en plus on parle de lobby traditionnel, et puis maintenant il y a les lobbies modernes. Comment ça marche aujourd'hui ? Alors, le lobbying c'est quelque chose d'assez complexe, et c'est d'abord une nécessité. C'est une nécessité pour un pays, pour une filière, pour une entreprise, pour un territoire de se défense. La France, c'est un pays qui a beaucoup de qualités, qui a de grandes forces, qui a plein de talents. Nous avons peut-être une culture défensive qui gagnerait à être renforcée, mais nous n'avons en revanche absolument pas de culture offensive. Et il faut mobiliser à la fois des compétences, faire travailler ensemble des gens qui ont des connaissances en matière juridique, en matière politique, en matière financière, en matière énormément de techniques et scientifiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il y a des problèmes de taille ? Est-ce que nos régions, est-ce que ce pays, est-ce que les grandes entreprises mettent les moyens suffisants, et puis ont la taille suffisante pour pouvoir s'exprimer ? Il y a un problème plus d'investissement, je pense, et de combativité que de taille. La France, c'est un pays qui peut tout à fait se défendre, ses filières. C'est plus compliqué pour les PME. Objectivement, une PME ne peut pas le faire si elle n'est pas aidée par un territoire et par l'État. Et ce qui est la grande carence française, c'est qu'il y a à la fois un sous-investissement. Je crois que l'équivalent du MEDEF allemand, c'est 120 collaborateurs à Bruxelles sur place. Les Italiens, c'est 80. Et pour les Français, ça doit être 2. Il y a un sous-investissement à la fois en termes de volume, mais il y a aussi un décalage dans la manière dont on travaille. La France, c'est un pays qui aime avoir raison, mais qui n'aime pas gagner. C'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on porte en nous la culture de l'intérêt général. Vous dites, c'est l'intérêt général de l'Europe. En face, on va vous dire, mais pourquoi vous, Français, seriez les détenteurs de l'intérêt général européen ? On parle de... On utilise le terme anglo-saxon de trade-off, donc de troc. On construit des politiques par du troc. Donc les politiques, ce sont des rapports de force avec des compromis. Et ça, ce n'est pas du tout dans la culture politique française. On voit que dans certains pays européens, ils n'ont aucun scrupule pour monter des systèmes qui vont pénaliser celui d'à côté, mais qui vont leur rendre service pour leur industrie. Et nous, on a l'impression qu'on est dans une espèce de recherche de consensus, et ça ne marche jamais. Effectivement, il y a en Europe quand même, et c'est très positif, un partage de valeurs entre les Européens, et ça, on se retrouve assez fortement sur la scène internationale. Pour le reste, l'Europe, c'est agir entre compétition et coopération. C'est-à-dire qu'on doit coopérer sur certains sujets, mais en même temps, on est en situation de guerre économique. Donc, si nous ne durcissons pas nos relations commerciales avec la Chine, c'est parce que vous avez une convergence d'intérêts entre les Pays-Bas, qui importent en 2021 90 milliards d'euros, c'est colossal, mais qui ne les gardent pas. Et à côté de ça, vous avez l'Allemagne, qui est une puissance exportatrice en Chine. Donc, vous avez deux modèles économiques totalement différents. Je produis, j'exporte en Chine, le modèle allemand. Je ne produis pas, mais j'importe pour revendre aux autres, le modèle néerlandais. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de réponse au niveau de l'État, mais il y a aussi une trop grosse passivité dans les milieux économiques, et pire que tout, une incapacité à travailler ensemble, et secteur public, et secteur privé. Ce que font très bien les autres. Il est certain que nous souffrons, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est ce que vous disiez, d'une séparation trop forte entre la partie publique et la partie privée, et qui fait qu'on ne travaille pas en commun. Chacun est dans son coin. Or, on est plutôt très bon. Si vous regardez les objectifs européens, transition numérique, on a de très belles pépites, transition écologique, on a de très belles entreprises. Ça correspond à des objectifs qui sont totalement consensuels, en plus dans la classe politique française. Il y a des nuances en France, il y a des débats, et c'est bien normal. Mais sur la scène européenne, ce qu'on porte, on est plutôt d'accord. La grande difficulté, c'est qu'on est paralysé entre les pour et les contre, et puis en fait, personne ne travaille dedans. Alors qu'il faut sortir de cette logique invalidante. Moi, je passe mon temps à faire des cours, faire des conférences, et je pose toujours la question, on dit, qui est le plus faible ? On dit, les États-Unis ou l'Europe ? Tout le monde me dit, l'Europe est trop faible, l'Europe est trop faible. L'Europe, c'est plus de 150 milliards d'excédents commerciaux par an aux États-Unis. Donc qui est le fort ? C'est l'Europe. Quand on parle d'extraterritorialité du droit européen, j'ai coutume de dire, c'est l'arme du faible. Nous, on n'utilise pas ça au niveau européen. On pourrait, on ne veut pas. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on sait que ça va durcir les relations commerciales, et si ça durcit les recommissions commerciales, on vend moins. Le problème, c'est que la France n'optimise pas ses intérêts par rapport aux politiques européennes. Justement, mais alors, en vous écoutant, je me disais, mais est-ce qu'un pays comme la France, par exemple, a la capacité d'imposer quelque chose, avec votre expérience, comment vous voyez ça ? Est-ce qu'on peut s'imposer à Bruxelles des choses qui sont sursensées, bien entendu, sérieuses ? Est-ce qu'on a la capacité de les imposer avec toutes nos faiblesses que nous évoquons, par rapport à des gens qui vont s'opposer à nous, et qui, eux, par contre, vont savoir utiliser tous les moyens ? C'est clairement, il faut avoir des stratégies qui s'alignent sur les grands objectifs de l'Union européenne. Il faut être capable d'utiliser son droit, il faut être capable d'utiliser ses financements. Tout ça travaille ensemble, puis ça façonne des modèles économiques. Ce sont des autorisations de mise sur le marché. Quand vous avez une loi ou une norme qui est favorable à la technologie que vous portez, c'est gagné. Vous éliminez vos concurrents par le droit, c'est ce que font les autres. Quand on utilise des fonds européens en Europe, c'est des stratégies d'aide à l'export des technologies allemandes, dans les domaines des énergies renouvelables. Les Allemands, ils font quatre fois plus d'aide d'État que les Français dans le domaine des énergies renouvelables. On nous dit tout le temps qu'on est une économie étatisée, c'est pas vrai. On est quatre fois moins les nôtres. Au niveau national, quand on voit ça, quand on entend ça, est-ce qu'il ne faut pas avoir effectivement un lieu où il y a un pilotage d'ensemble de nos actions ? Parce que sinon, on est les éternels perdants dans ce que vous expliquez. On a une culture beaucoup trop punitive. Nos cadres, nos administrations sont évaluées négativement. Je prends souvent l'exemple du monde anglo-saxon. Quand vous avez 15 sur 20 en France, vous avez 20 moins 5, vous êtes puni. Donc il n'y a pas d'audace. On a plus à perdre à bouger qu'à ne pas bouger. Chez les autres, 15 sur 20, c'est 0 plus 15. Vous êtes valorisé, vous avez l'audace, vous avez envie. Et donc c'est ce qu'il faut réinsuffler dans la culture française en faisant en sorte qu'on travaillera en pluridisciplinarité et par filière, c'est des combats de filière, d'entreprise. Il faut descendre à l'échelle micro et accepter que les autres le font. On doit s'adapter. Chaque État européen a un ministère des Affaires européennes. Donc moi, dans ma logique, je me dis que le ministère des Affaires européennes gère ce genre de dossier. On n'a pas besoin de lobbyistes. On peut avoir des lobbyistes américains ou chinois qui viennent défendre leurs intérêts. Et alors, pourquoi l'Allemagne, qui est aussi un ministère des Affaires européennes et ainsi de suite, eux, ils mettent l'accent sur... Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même travail, ce n'est pas les mêmes objectifs. Comment ça peut se répartir ? Comment ça fonctionne ? Et eux, ils ont compris qu'ils jouaient très gros. L'Allemagne, c'est une puissance commerciale, industrielle et commerciale. Donc quand vous avez 70 milliards d'euros d'excédents commerciaux par an aux États-Unis, quand l'Europe, on a 150 milliards d'euros, cette chaîne-là, elle est contrôlée du début à la fin. La présidente de la Commission européenne, la direction générale trade de la Commission européenne, la directrice générale, très contrôlée par l'Allemagne. Et puis le parlementaire qui fait le lobbying au Parlement européen, qui est un parlementaire SPD, Berndt Lange, il n'est pas aligné politiquement pourtant avec les autres, mais il joue l'intérêt national. Et donc, il faut vraiment, pour moi, je pense que c'est dépassionné, le débat européen entre les pour et les contre. Même on nuit à l'Europe. On peut être contre les politiques européennes sans être contre l'Europe. Il faut accepter ça maintenant en France. C'est-à-dire que le projet européen, il est enraciné, il est là. Ce n'est pas un problème de pour ou contre l'Europe. C'est un problème de capacité à travailler dans l'Europe. J'évoquais tout à l'heure, vous n'avez plus une seule région de France à part l'Île-de-France, qui a un PIB supérieur à la moyenne européenne. À Bruxelles, ils appellent ça la carte des gilets jaunes. Ou du Brexit, d'ailleurs. Pour les Britanniques, c'était pareil. Et pire. Le Brexit, c'est d'abord un problème pour les Français. Nous, c'était le seul pays sur lequel on arrivait à avoir des excédents commerciaux. 12 milliards et demi. On n'en a déjà plus que 9 après le Brexit. On chute. Et l'Europe, c'est plus de 120 milliards d'excédents commerciaux avec la Grande-Bretagne. Donc voilà, on est stratège. On est fort sur la scène européenne. C'était votre question importante sur le fait qu'on est à la fois capable de mutualiser des combats pour se défendre. Et en même temps, on doit entrer dans des logiques de concurrence, de compétition. Vous enlevez un mot dans la directive sur le stockage d'énergie. Vous enlevez le mot camion. L'usine qui est à Bordeaux, qui fait du nickel camion, elle ferme. C'est 400 salariés du jour au lendemain. Boum, chômage. Et puis, ça ferme. Et à l'inverse, la technologie de substitution, elle vaut aujourd'hui 16 millions d'euros. Elle vaut 1,6 milliard. Elle est mise en situation de monopole sur l'ensemble des marchés européens et au-delà mondiaux. Peut-être conclure en disant, vous voyez, on a vécu, par exemple, les élargissements de l'Union européenne de manière très défensible. Sur le plan français, on a élargi trop vite, on n'a pas modifié la gouvernance de l'Union européenne. Et les anglo-saxons, eux, ils ont vu ça, ils disaient que c'était business opportunities. Ils disent business opportunities. Ils ont vu l'opportunité de faire en sorte que les normes européennes qui seraient transposées en Pologne, en Roumanie et ailleurs, c'est leurs modèles économiques qui vont s'étendre. Donc, c'est une affaire qui doit se continuer puisqu'il s'agit de se battre et de continuer à se battre pour faire évoluer les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant et puis peut-être à bientôt. Avec plaisir.